Sous-titrage Société Radio-Canada La rue fermée sur les derniers pas, celui qui dort l'échappe belle. La fausse paix et son accueil trouvent celui qui les implore. Si nos pieds, le sol tremble encore, miné de détresse et de deuil. Et le printemps, hésite, au seuil, au seuil si charmant de l'aurore. Il faut enfin s'en recueillir pour tout ce trait de notre domaine. Il n'y a plus ni jour ni heure pour que un jeune enfant puisse payer. Lorsque nos yeux pourront le voir, la longue et l'essence du monde, il se peut que nos yeux succombent et louisent partout dans le mouroir, évacuent partout dans le monde. Peut-être que nos bras ouverts se tasseront comme les branches, se tasseront de l'hiver. Peut-être, mais à cette place où le cadavre du soldat a pourri dans sa gloire lasse, là où l'herbe est déjà plus grasse, la reine des prés fleurira. Et dans la forêt fracassée, une tourterelle oppressée se posera sur un rameau, la gorge lourde du délire, du beau délire de ce monde, que seuls les amants s'appellent. Ne pleure pas, je chante pas, écoute. Là-bas, où mène notre route, l'homme, avec sa foi et ses doutes, mêlant la nuit à la clarté, parmi les débris de monde et d'astre, de ses mains de crime et de pureté, à coups de science et de beauté, de victoire et de désastre. L'homme, en chantant, refait son unité. Comme du haut du ciel, je regarde la France, ses villes et ses champs dans le fond de l'offense, prisonniers de nos jours aux élans condamnés, je nous regarde tous à survivre aux piscinés. Oh, France, je voudrais te parler sans témoin, toi que voilà dans l'ombre à d'obscures distances. Ton malheur est si dur qu'il meurtrit les lointains, et qu'un frisson mortel sonde en tous sens l'espace. Elle était donc ainsi, la France, en sa ruine, longue à se reconnaître et connaître la Bible, dans ses faibles genoux, elle veut se tenir, du pâle, de cacher, son horaire de mourir. Nous sommes très loin en nous-mêmes, avec la France dans les bras, chacun se croit seul avec elle, et pense qu'on ne la voit pas. Chacun est plein de gaucheries, devant un bien si précieux, est-ce donc elle, la patrie, ce corps à la face des cieux ? Chacun a plein à sa façon, dans une épreinte sans mesure, et se mirent dans sa figure, comme le miroir le plus profond. Visage ancien, une sortie de tes lèvres, l'une de nos désirs et de nos libertés, raccrochez-vous vivants, pour sortir de nos rêves, et dissiper, c'est pas brouillard, en s'enchanté. Homme libre, écoutez craquer les os de tout un peuple, quand il s'arrête en fuite à sa propre limite, et courbe le dos sous la chute de son destin. Voici les femmes en couche, sur le bord des chemins, les enfants perdus, et tout ce qui les regarde, les enfants morts, et comme les âmes, des racines. Les vieux, emballant leur vie dans des sacs, et ces foyers disloqués au chaos de la marche, qu'on rouette encore, et perd sur le vol des campagnes, et sur le sol, maquinés comme un sort de tête, par les rassures graves à tout en finir, c'est parti des présents secrets, des souvenirs magiques. Voici les sylvages en vous, les immenses et noirs, vertes, basses derrière lui, les vents de la mort. Mais qu'ils s'arrêtent enfin, parce que quand tu es ronçonne, Homme libre, regardez ce qu'est le tremblement, d'un peuple perdu de se retrouver poussière, qui cherche, en tâtonnant les lettres de son nom, qui mentit son pain, et délaisse la mort, et ne comprend point que le soleil suit son tour. Oui, tu, liberté, liberté chérie, buvez aux fontaines de la douleur, mangez le pain des horizons perdus, dormez sur la paille des rêves battus. Allons-nous, enfants de la patrie, allons-nous ! Vous n'avez pas encore compris ce qu'annonce une chouette hululant dans la nuit du silence ? Qu'avez-vous fait de votre jeunesse ? Qu'avez-vous fait de votre jeunesse ? Et qu'avez-vous fait de votre jeunesse ? Dormez enfin dans le lit des jamais plus, demain comme hier, se réveillera le siège, esclaves des étoiles, des vents, des orages, car le grand univers de soi-même est esclave. Nous avons créé Dieu et notre liberté, et qu'heureusement livrer dans la cage d'osier, car nous n'avons jamais fait de notre liberté. sur mes étoiles et décoviers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, passée, cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les jeunets, sur l'écho de mon emploi de France, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisique, sur le lac de lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des vons, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des morts, j'écris ton nom. Sur la mousse ténueuse, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie émaisse et fâle, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes fards éproulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'amour, je recommence ma vie, je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. bravo ! bravo ! bravo ! bravo !